Je crois qu'il y a la même chose qui se passe en hôtellerie également, que ce soit mon Manchester qui s'installe lors des matchs avec la même. Ce n'est pas le tout de jouer le côté bobo, il faut que ça soit sincère et que ça soit cohérent. Et en même temps dans un esprit de formation parce que du coup les gens ne sont pas habitués. Ou alors c'est rapporter la rue Lebec dans un esprit de vieille Brassy, c'est-à-dire qu'il y a quand même un savoir-faire. Qu'est-ce que tu penses de la multiplication de toutes les émissions culinaires qu'on peut voir comme Masterchef en Angleterre, comme Topchef en France, on pense quoi de tout ça ? C'est intéressant, je pense que ça attire et ça remplit les écoles hôtelières. Donc ça c'est le côté plus parce qu'on y voit peut-être un côté… le chef, les médias ont mis le chef-star. Donc il faut faire quand même très attention, c'est qu'on reste des cuisiniers quand même la part entière. Et si on n'est pas dans la cuisine, ça ne fonctionne pas tout seul. Après, sur ces émissions, c'est-à-dire est-ce que c'est peut-être une face cachée de la réalité ? Ça peut peut-être inciter à dire aujourd'hui d'ouvrir un restaurant. il y a le côté festif, être un copain et puis faire une bouffe à la maison, voir des bonnes bouteilles, le sens du partage. Le plus dur après, c'est de pouvoir le tenir économiquement avec de la formation, avec du terrain. Donc il faut de l'apprentissage quand même. Donc ne pas non plus avec ces émissions, des chefs ou des jeunes, trop star tout de suite, voilà. Parce qu'il y a du fondamental qu'il faut apprendre. Tes projets à venir ? Les projets à venir, il y a la place rouge qui va se transformer. Donc comme j'ai laissé à Takai et à sa femme le restaurant de la rue Grelay, pour refaire leur histoire parce qu'ils n'ont pas voulu retourner dans leur pays au Japon. Et Takai avec moi depuis dix ans. Donc c'est vraiment comme quelqu'un de la famille. La rue Lebec m'occupe suffisamment de mon temps. Et pour compléter un petit peu, soit une clientèle un peu précieuse ou autre. Et puis Lebec a envie de retourner davantage en cuisine. C'est de partager là un petit peu aussi entre amis ou gens que je connais ou presque un sans carte. C'est-à-dire je connais le client. Mon seul but, c'est que je les reçois chez moi. Donc ça, ça va être la partie qui va être sur l'automne. Quand j'aurai déterminé quel architecte je vais prendre. Et donc là, on est en pleine étude et ça devrait être mon rêve. Ça fait une envie, voilà. Nicolas, je te remercie. J'ai vraiment été ravie de partager ce moment avec toi. Et puis on se donne rendez-vous bien sûr à l'automne à la Place Rouge. Super. Avec plaisir. A bientôt, merci. C'était Sophie B pour Such A Star. Sous-titrage Société Radio-Canada